dire bonjour à toutes les personnes ici présentes les participants et les participantes de cet atelier merci beaucoup d'être là et donc on vous propose un atelier d'implication avec Sophie Barreil de l'APEC qui est consultante en relations entreprise région d'Italie et Florence Appareil qui est une membre de Femmes et Sciences et directrice de recherche interne et voilà donc pour échanger autour d'implication, merci beaucoup à la parole Merci beaucoup de nous donner ce temps nous allons faire cet exercice qui est celui de modérer vos interventions sur cette thématique nous sommes ravis donc avec Florence de pouvoir intervenir sur cette thématique qui nous touche juste en introduction je voulais rappeler quelque chose qui ne faudra jamais oublier c'est que cette thématique fait partie d'un principe constitutionnel présenté dès finalement l'article premier de notre socle républicain effectivement la loi dit que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux des fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales donc on a oui un engagement qui est fort constitutionnel maintenant à travers cet atelier d'une heure et demie on voudrait vous donner la parole parce que c'est vous qui êtes dans vos institutions dans vos structures dans vos entreprises dans votre vie de tous les jours capable de partager avec nous ce sujet on restituera dans l'après-midi en tout cas c'est Florence que je remercie qui le fera je ne pourrais pas être avec vous sur la restitution ce sujet qui est de dire comment finalement on va travailler cette implication comment on va la mesurer qui s'implique autour de ces sujets pour tendre vers une égalité dans le partage des tâches à tous les niveaux n'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole à nous interrompre et en tout cas surtout prenez-la puisqu'encore une fois ce sont vous qui êtes acteurs actrices et qui avez certainement des idées sur le sujet on va le faire ensemble on a eu ce matin des conférences très très intéressantes nous donnant plein d'idées plein d'illustrations maintenant que vous le savez on a un engagement à prendre pour mettre en place des actions et voir derrière comment dans un an elles se seront déclinées et ce qu'on en aura fait puisque des ateliers de mesure des actions seront mis en place à Montpellier l'année prochaine Florence est-ce que tu veux rajouter un mot avant qu'on démarre ? non non c'est parfait merci bienvenue à tout le monde en tout cas et si peut-être ce que je peux dire c'est appuyer ce que tu as dit c'est-à-dire qu'on compte vraiment sur la présence on compte vraiment sur la présence de chacun et chacune à cet atelier pour construire l'espèce de boîte à outils qu'on va essayer de proposer au moment de la restitution aux uns et aux autres pour arriver à mettre pour piocher des mesures et des actions comme l'a dit Sophie à mettre en place dans la nuit avant de continuer Nadine a levé la main oui en fait c'est pour demander des précisions je suis désolée peut-être que j'aurais dû lire quelque chose avant de participer mais quand vous parlez d'égal accès aux tâches c'est aux tâches disons prestigieuses qui permettent de progresser dans sa carrière ou c'est aux tâches en général y compris les tâches ingrates et donc du coup comment faire participer les hommes à des tâches qui seraient peut-être moins prestigieuses et qui sont moins intéressantes pour la carrière mais qui sont néanmoins indispensables et donc comment se partager les corvées en quelque sorte si je peux m'exprimer comme ça alors Nadine votre question est tout à fait juste en tout cas on est là sur la totalité du sujet donc enfin démarrons d'abord peut-être parce que nous semble essentiel on va le voir ensemble mais on ne s'invite pas d'aller sur le spectre le plus large possible alors c'est-à-dire ce qui vous semble essentiel c'est laquelle partie excusez-moi mais c'est pour ça que je posais la question la première que vous avez évoquée voilà j'ai répondu à votre question Nadine ou pas ? oui c'est-à-dire le partage des tâches prestigieuses plutôt alors comment accéder ? oui en tout cas ce qui est à notre main dans un premier temps c'est ce qu'on va voir on va le travailler ensemble de toute façon avec Florence on a là nous pas l'objet de vous descendre un savoir des actions une vision ou un avis mais bien de recueillir et de partager de co-construire ensemble d'accord ? oui oui bien sûr merci du coup je pense que c'est important de réfléchir aussi à l'autre aspect parce que j'ai été souvent confronté à des jeunes à des femmes maîtresses de conférences par exemple qui se retrouvent un peu enfermées dans des tâches qui leur prennent énormément de temps qui sont très chronophages et qui du coup n'arrivent pas à dégager du temps pour ne serait-ce que passer leur habilitation qui est une étape essentielle pour ensuite pouvoir candidater sur des postes de professeurs par exemple donc j'imagine que l'équivalent se produit aussi dans des entreprises ou dans d'autres systèmes et donc peut-être la première chose aussi pour elle c'est d'arriver à je ne sais pas comment mais s'est persuadée que ce n'est pas forcément à elle de faire toutes ces tâches-là et qu'elles ont aussi droit que les autres donc en particulier que les hommes à dédier du temps à leur propre carrière ok on le note merci Nadine pour cette remarque donc sur la présentation bon rapidement donc Julie l'a gentiment rappelé donc Florence qui coanime avec moi cet atelier donc directrice de recherche à l'Inserm basé à Montpellier on ne s'est jamais vu c'est la valeur de l'exercice digital et à distance mais on a eu plaisir à reconstruire ce petit point point et puis moi-même qui intervient donc à l'APEC Association pour l'emploi des cadres qui a plutôt une lecture entreprise du sujet et je suis plutôt consultante chargée de la relation entreprise basée à Toulouse sur un rayon ex-Midi-Pyrénées puisque j'ai des homologues basés sur la région Occitanie mais dans le centre de Montpellier c'est pas le plus important le plus important c'est notre sujet et on s'est dit que sur cette thématique de l'implication on voulait partager avec vous une première étape qui serait peut-être celle de se dire quel est l'état des lieux si on pense égalité dans le partage des tâches à tous les niveaux on se dit finalement est-ce qu'il y a des lieux où on peut recenser améliorer des bonnes pratiques comme les instances de management les syndicats les réseaux est-ce qu'on peut se dire que le mentorat aussi fait partie de ces bonnes pratiques les sous-questions étant qui s'implique comment et pourquoi et dans quel but dans quel domaine quelles sont les tâches d'intérêt commun en interne ou dans les syndicats dans les réseaux professionnels à quel niveau quelles sont les instances de management impliquées est-ce qu'il y a des mandats qui permettent ça que penser de la cooptation et quels sont les freins et les obstacles pour arriver quelque part à se dire finalement quelles seraient les actions et en tout cas d'implication comment on peut dire et finalement presque j'ai envie de dire c'est un peu la scientifique que je suis qui parle comment on mesurer cette implication ce qui aujourd'hui est important parce que l'idée n'étant pas juste de faire mais de quelque part avoir un ROI sur les actions menées et de pouvoir se dire ce qui a été fait finalement on l'a mesuré et en plus on est dans une boucle progressive ou vertueuse qui s'améliore petit à petit voilà un premier temps d'échange qu'on pourrait avoir autour de cet état des lieux sur quels sont les acteurs qui s'impliquent à quel niveau est-ce que déjà vous dans vos pratiques vous avez identifié je le répète des freins des obstacles et finalement comment on pourrait reconnaître l'implication des acteurs sur ce sujet alors il est 14h21 pour qu'on puisse tout traiter je vous propose d'échanger autour de cette thématique peut-être une dizaine de minutes et pour le coup là avec Florence on vous écoute qui veut bien qui a un avis à partager des idées des remarques vous êtes bienvenue oui alors j'ai une main levée je Chris Ferrand je ne sais pas si c'est Christine Christiane vous avez la parole Christine Christine Ferrand très bien Christine on vous écoute Christine parle plus fort on ne t'entend pas Christine est-ce que vous avez activé votre micro oui oui son micro est activé mais on ne l'entend pas à tous les niveaux au niveau de l'ordi au niveau du casque au niveau de zoom bon Christine tu peux poser la question Christine dans le chat et Sophie peut la relire pendant que Christine essaie de communiquer avec nous est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager ses pratiques encore une fois je répète nous avec Florence on est là pour animer alors qui veut bien prendre la parole j'ai deux participants qui ont levé la main ça veut dire oui bonjour Emmanuel d'accord vous m'entendez là qui prend la parole oui c'est Emmanuel vas-y Emmanuel Emmanuel on vous écoute alors c'était pas moi qui prenait la parole mais bon pardon je peux la prendre excusez-moi je peux la prendre c'était juste par rapport à la définition enfin au terme employé dans les tâches et on a parlé de tâches prestigieuses et peut-être que la première problématique c'est que on n'a peut-être pas comment dire une vision commune de ce qu'est une tâche prestigieuse ou de l'intérêt d'une tâche prestigieuse donc quand on est dans le partage des tâches il faut définir qu'est-ce qu'on entend par alors on va peut-être pas s'attacher à la définition en tout cas à ce mot qu'a employé Nadine tout à l'heure et Nadine vous ne nous en voudrez pas c'est vraiment les tâches les tâches auxquelles nous sommes concentrés dans la vie perso ou professionnelle voilà on va déjà partager sur cette thématique de l'implication autour de ces tâches qu'elles soient prestigieuses ou pas d'accord donc du coup qu'est-ce que vous en pensez Emmanuel pour vous quels sont les acteurs comment dans quel domaine et de votre point de vue comment va-t-on pouvoir avoir un niveau de reconnaissance de ces actions d'implication alors je ne suis pas sûre de bien comprendre tout en tous les cas moi j'ai un constat par exemple tout à fait pratique au niveau on a une direction à différentes têtes donc on a un direct et quatre directeurs adjoints et on n'a que des hommes oui donc voilà si on voit on partage des tâches de direction bon alors que je pense que dans notre laboratoire il y a beaucoup de femmes qui pourraient tout à fait avoir ce poste là bien sûr c'est un constat tout à fait classique on a vu tout ça ce matin c'est-à-dire que plus on monte dans la hiérarchie et moins les tâches voilà les rôles sont partagés et du coup dans votre structure Emmanuel est-ce qu'il y a une comment à quel niveau le sujet est-ce que le sujet est déjà pris à bras-le-corps ou pas du tout c'est quelque chose que vous subissez ou il y a effectivement déjà un référent des instances dans lesquelles des groupes de travail sur cette thématique ou pas du tout alors moi je suis dans un laboratoire du CNRS alors on a des référents égalité je suis d'ailleurs référente égalité dans mon laboratoire oui mais il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas une volonté de la direction voilà clairement oui alors on est bien d'accord je c'est avec tout le monde mais oui il faut cette volonté première évidemment partons du principe qu'elle y est maintenant il y a tout un travail de communication d'implication des acteurs qui est intéressant à mettre en oeuvre pour justement cette prise de conscience et des actions qui soient beaucoup plus efficaces sur cette thématique alors qui lève la main c'est des choses qu'on a au sein du laboratoire au niveau du CNRS on est sur Toulouse donc on a les actions qui sont menées par la délégation régionale mais même au sein du laboratoire on a mené des campagnes d'affichage on a fait des cafés débat on a fait voilà après c'est une culture c'est un laboratoire de sciences dures et c'est une culture qui va être difficile à faire oui d'accord donc les freins vous avez l'air de dire que finalement là vous exprimez un frein et je vais donner la parole à quelqu'un d'autre oui c'est ça Emmanuel vous exprimez un frein bah oui le frein c'est culturel d'accord ok qui prend la parole allez-y n'hésitez pas on va donner peut-être à Christine après il y a Maria oui allez-y Christine vous m'entendez ? oui très bien d'accord alors je ne sais pas j'ai loupé un peu parce que j'ai beaucoup de mal avec Zoom en fait l'Inserm Zoom est interdit donc là je suis dans l'illégalité mais c'est pas grave quand vous avez Sophie je crois fait une introduction vous avez parlé de mandat je ne sais pas si c'est un sujet qui a été abordé en tous les cas c'est un gros changement que Armelle Bareilly en tant que déléguée régionale à l'Inserm elle est partie là au 1er septembre mais a mis en place avec le vice-président recherche de l'université de Toulouse 3 puisque tous nos laboratoires sont mixtes avec l'université on vous écoute et on ne vous entend plus elle est mise en place des mandats et ça c'était une grande nouveauté à savoir vous m'entendez ? oui allô ? oui vous m'entendez ? oui ok à savoir qu'aujourd'hui on peut être directeur ou directrice d'un laboratoire pour 5 ans renouvelable une fois d'accord donc ça ça permet quand même un turnover surtout que bon comme partout il y a très peu de femmes à la tête des laboratoires mais disons que ça je pense que c'est l'histoire des mandats c'est vraiment important pour justement éviter que on va dire des hommes parce que c'est la majorité soit à la tête de laboratoire pendant des années avec parfois des comportements de mauvais manager on va dire voilà donc ça je pense que c'est vraiment et ça c'est la déléguée régionale qui a insufflé ça après à l'Inserm moi je suis contente parce qu'enfin il y a une chargée de mission parité, égalité professionnelle oui malheureusement dans la mission dans la lettre de mission le mot femme était complètement absent voilà c'était c'est pas quelque chose oui peut-être que merci pour cette intervention maintenant ce qui serait peut-être intéressant on va donner la parole à à Maria et à Fatima mais c'est justement sur notre thématique là c'est de dire voilà il y a une chargée de mission très bien bah du coup comment finalement on va mesurer son implication aussi voilà parce que ça fait partie d'organisation et quelque part de de volonté mis en place par une structure comment comment on mesure finalement comment on peut dire que les actions de la chargée de mission eh bien concourent à cette égalité si on fait le parallèle avec peut-être du management et après encore une fois je laisse la parole à Maria et Fatima mais est-ce que il y a une objectivation est-ce que elle a la parole régulièrement est-ce qu'elle communique sur les réseaux sociaux est-ce qu'elle donne un vote de ses résultats est-ce que voyez est-ce que ça existe chez vous à l'insern Christine oui je vous ai perdu je vais poser oui vous avez posé une question vous pouvez la reposer s'il vous plaît je disais puisqu'il y a une chargée de mission comment oui on peut mesurer finalement que son rôle et quelle est sa reconnaissance et comment on mesure son implication et le fait que cet acteur et cette actrice puisque c'est une femme concourt à une égalité dans le partage des tâches alors justement nous on était très un peu sceptiques on avoue parce qu'on a trouvé que c'était peu communiqué en fait c'est-à-dire que l'insern ne s'est pas emparé de ce sujet même pour rien que valoriser l'image de l'insern parce que c'est quand même important aujourd'hui après je peux vous dire d'emblée que c'est une personne qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux et voilà mais en revanche ce qui est positif c'est que nous le réseau déchargé de communication à l'insern on s'est emparé du sujet aussi donc on a fait des propositions concrètes pendant le confinement des actions vraiment concrètes on lui a fait partager ses actions récemment est-ce qu'elle va s'emparer d'une partie ou pas on a vraiment monté un plan de communication sur ce sujet donc après c'est entre ses mains mais c'est vrai que voilà ça c'était plutôt positif plutôt que parce qu'on a trouvé finalement effectivement elle est venue en région notamment faire des présentations des séminaires mais derrière il ne s'est pas passé grand chose et on a très peur qu'il ne se passe pas grand chose ok on comprend merci Christine Maria vous vouliez prendre la parole oui oui bonjour on m'entend très bien Maria voilà parfait donc oui bonjour donc Maria Navarre directrice de recherche à l'INRA à Montpellier donc puisqu'on parle des tas de lieux et là il y a un des points c'est quel frein je voulais puisqu'on a beaucoup parlé on sait tout mais quand même c'est un frein c'est partage des tâches c'est l'image c'est le stéréotype je l'ai vécu vous l'avez vécu peut-être parmi d'entre vous je suis invitée dans un panel d'experts à Belgique c'est pas grave c'est juste parce que là on ne me connaissait pas on ne me connaissait pas donc j'arrive et on s'adresse à moi comme l'administrative la secrétaire je ne pouvais pas être leur père et ça a pris un temps d'échange pour arriver à s'asseoir en tant qu'égal à égal vis-à-vis de ces messieurs qui étaient au même panel que moi donc voilà le problème état des lieux quel frein les stéréotypes quelle solution dans le contexte qu'on parle de cet après-midi je ne l'ai pas tout de suite mais voilà je voulais soulever ce point-là oui sans le savoir en fait les stéréotypes finalement réduisent le champ des possibles aussi bien d'ailleurs pour les hommes que pour les femmes ça évite en tout cas le développement des femmes dans les entreprises donc il faut savoir les décrypter ces stéréotypes et puis lutter contre avec finalement des mécanismes autour de chausser les lunettes de genre pour débusquer des comportements discriminatoires et puis les supprimer les inégalités se réduiront alors beaucoup plus aisément et sur des actions on a bien quand on pense une décision ou une action penser aux impacts pour les femmes aux impacts pour les hommes est-ce que je crée ou je renforce des déséquilibres entre les femmes et les hommes quand je prends une décision et lorsque j'implique un homme dans une décision on invite en tout cas dans les entreprises à réfléchir et si c'était une femme qu'est-ce qui se passerait lorsque j'implique une femme dans une décision je me pose la question et si c'était un homme en tout cas voilà il y a un cercle vicieux là sur lequel il faut faire très très attention et lutter contre ces stéréotypes qui peuvent enclencher des inégalités et ensuite de la discrimination bien sûr vous avez raison Fatima vous vouliez partager un point avec nous Fatima merci de prendre la parole alors on est à peu près tous et tous d'accord pour partager que c'est pas simple que c'est difficile comment on n'a pas un atelier facile je vous l'accorde mais il va falloir qu'on se dise quand même qu'est-ce qu'on se promet là pour se dire que effectivement et bien tous les acteurs finalement ont des actions que je peux reconnaître et qui vont être suivis et pilotés peut-être qu'est-ce que un petit problème quand même je pense on parle à quel niveau en fait parce que là tu vas faire toute une série d'explications mais qui semblent être plutôt ce que devrait faire quelqu'un qui est en position d'autorité alors que là c'est un petit peu mélangé enfin on a des personnes qui sont à tous les niveaux de l'échelle et qui peuvent se demander en quoi elles peuvent contribuer à quel niveau et donc du point de vue du management c'est certain ce matin que c'est important qu'il y ait une véritable volonté une véritable volonté de la direction il y en a eu plusieurs exemples et là on vient de parler d'Armel Bareilly par exemple qui était à la direction du CERF et donc je veux bien qu'on se place du point de vue de la direction et voir ce qu'elle peut faire pour faire passer ces mesures est-ce que c'est de ça qu'on part on part d'un cas favorable où la direction est favorable et qu'est-ce que fait chacun à son échelle parce qu'on connaît aussi des cas toxiques en quelque sorte où la direction n'est pas particulièrement favorable si ce n'est si ce n'est hostile à un vrai partage et donc du coup quelle est votre votre idée qu'est-ce que vous vous diriez vous ? pour résumer d'abord il faut une direction favorable donc il faut que les personnes qui sont en situation de direction doivent exprimer et extérioriser le fait qu'elles soient favorables à cette égalité et ensuite je pense même si on n'a pas ce signal positif de la direction on peut essayer de faire des choses à tous les niveaux mais évidemment c'est beaucoup plus difficile donc ça change un peu quand on parle de frein et d'obstacle c'est un gros obstacle si la direction n'est pas favorable il y a Fatima qui n'arrive pas à parler j'espère que ce n'est pas moi qui l'empêche de parler Fatima peut-être est-ce que vous avez la main Emmanuel lève la main oui c'est encore pour donner un autre frein ou d'autres obstacles puisque vous parlez beaucoup de 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 rendre compte par exemple des actions et de l'impact des actions des chargés de mission égalité pas que de tous les acteurs de tous les acteurs ben voilà comme exemple au CNRS on a les correspondants en égalité oui très bien je trouve pour moi en tous les cas en tant que correspondante mon gros frein c'est le temps c'est à dire que je trouve ça assez incroyable mais on nous a donné une mission une fiche de mission mais sans nous donner du temps avec c'est à dire en plus c'est en grande majorité bien sûr des femmes au CNRS qui ont pris ce rôle de correspondant égalité et c'est des choses qu'on a besoin de faire en plus de notre travail habituel en plus de notre deuxième journée à la maison enfin bref c'est pas reconnu comme étant entre soi finalement on doit être correspondant égalité mais je sais pas sur quel temps de nos temps de sommeil certainement oui et moi si je peux si vous en êtes et moi si je peux vous dire tout à fait certainement vrai très similaire à ce qui peut se passer sur des missions qui peuvent être comparables où on a par exemple et encore une fois ce n'est qu'une lecture que j'ai moi du fait de mon activité quand par exemple on a besoin d'accompagner à l'intégration d'un collaborateur dans une entreprise on va aller chercher un tuteur quand l'entreprise met en place un processus d'intégration et malheureusement et c'est certainement ce que vous vivez en tant que correspondante égalité en fait il n'y a pas forcément de temps dégagé pour ce collaborateur qui va en plus du reste devoir quelque part accompagner former être présent etc donc c'est vrai que nous ce qu'on pousse parfois ou en tout cas peut-être que ça pourrait être des sujets intéressants à partager et voir ce que vous en pensez et comment ça pourrait remonter en tout cas l'idée c'est de dire oui ok correspondant égalité oui chargé de mission mais sur ma feuille de route quel temps j'ai à quelle hauteur et en faire une véritable mission comprise dans un temps qui est le temps classique d'activité sur son lieu professionnel par exemple quelqu'un veut prendre la parole oui Fatima Fatima ça fait un moment qu'elle veut prendre la parole Sophie donc il y a Fatima et après la Christine voilà Fatima elle n'arrivait pas à se connecter Fatima vous écoute avec plaisir on n'entend pas Fatima non on n'entend pas Fatima on ne t'entend pas il vaut mieux que tu parles dans le chat d'accord Christine oui vous m'entendez vous m'entendez oui très bien d'accord je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit donc en fait justement nous on est très vigilantes par rapport à ça puisque à l'INSERM aussi on va mettre en place des correspondants égalité pour l'instant il n'y a que au CNRS voilà mais et par contre on a vraiment abordé ce point essentiel pour nous à savoir la reconnaissance de cette mission par l'institution au même titre par exemple que des assistants de prévention ça nous semblait ça nous semblait à minima parce qu'on est quand même aussi faire respecter la parité l'égalité c'est une prévention quelque part des RPS on va dire des risques psychosociaux donc avec même voilà une rémunération en fait en tout cas c'est ce qu'on a souhaité c'est ce qu'on porte mais après est-ce que ça va être retenu et après j'avais juste un deuxième point parce que récemment alors je pense effectivement Nadine l'a dit que si la direction ne s'empare pas de ces sujets et bien ça va être compliqué pour le bas on va dire de défendre tout ça même s'il y a des choses à faire des choses pratico-pratiques refuser certaines choses etc mais il faut être solidaire entre femmes ça c'est sûr mais moi j'ai quand même assez halluciné parce que Claire Giry qui est le bras droit du PDG Linserm est venue à Toulouse du coup on n'a plus de délégués en gros à Linserm il n'y a plus de délégués femmes à la tête des régions il y en a une à Paris c'est tout en Ile-de-France il n'y a que des hommes et j'ai dit ça à Claire Giry j'ai dit c'est quand même malheureux vous nommer une chargée de mission parité égalité professionnelle et là je ne sais pas si elle simulait mais c'est une femme quand même que je respecte et j'ai un certain respect pour cette femme elle est tombée des nues ah bon elle s'est retournée vers le RRH elle a dit ah bon mais c'est pas oh là là oui on a merdé en gros on a merdé voilà puisque Armel Barilly va être remplacée par un homme oui et là elle a dit quelque chose d'assez concret au RRH elle a dit bon alors j'ai dit heureusement à Toulouse on a une directrice de recherche INSERM qui est à la tête d'un laboratoire Nathalie Verniol et là elle a dit au RRH écoutez à la prochaine vague enfin dans les vagues prochaines c'est à dire à un moment de la création des laboratoires il faut vraiment s'impliquer la direction des ressources humaines de l'INSERM doit vraiment s'impliquer pour éviter qu'il n'y ait que des hommes qui se proposent en tant que chef d'équipe parce que ça c'est le cas à l'INSERM aussi là on va avoir moins de femmes le 1er janvier 2021 pendant 5 ans on aura moins de femmes chef d'équipe que la mandature précédente enfin que la vague précédente donc c'est aussi très malheureux et là je pense que c'est quelque chose de concret j'espère que ça va se faire mais ça c'est une action concrète que la direction pourrait mener aller chercher des femmes pour être chef d'équipe ok on le note merci beaucoup pour cette intervention est-ce que parmi nous tous il y a des acteurs du monde de l'entreprise il y a Sandra qui avait levé la main Sandra excusez-moi Sophie vas-y oui ben moi actuellement je travaille dans le public mais j'ai déjà été dans le monde de l'entreprise donc je peux un petit peu parler sous les deux casquettes mais je trouve ça assez rigolo de voir quand même sur la slide reconnaissance des actions d'implication ou même récompense des initiatives moi je viens déjà d'un autre milieu en Amérique j'ai pas vécu toutes les difficultés ici et j'en suis pas à déjà récompenser les initiatives je serais déjà à ne pas bafouer ou mettre des bâtons dans les roues des femmes qui s'impliquent ou qui font des choses parce que je vois qu'ici c'est un peu comme la religion la politique il faut surtout pas parler de ce qu'on fait pour aider les femmes et ça c'est très très difficile il y a des journées comme ça où on doit se cacher moi je fais des actions scolaires je le fais sans le dire à personne parce que c'est très très mal vu j'ai même déjà perdu un emploi à cause de ça donc je trouve que c'est vraiment je pense pas qu'on est rendu au niveau de reconnaître ces actions-là il faudrait déjà ne pas dévaloriser les personnes qui en font ça serait déjà un début et après on verra récompenser mais on n'est pas du tout au stade de récompenser ça dépend des milieux enfin alors j'ai peut-être un petit discours un peu moins négatif que vous mais tant mieux dans le secteur de l'entreprise des accords ont été mis en place très régulièrement et tant mieux et ce matin on a eu vraiment 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 de très beaux exemples sur des belles réussites et voilà bien sûr qu'il faut travailler le sujet bien sûr qu'on est loin de ce matin on n'est pas au bout du chemin mais quand même on progresse et tant mieux et il faut continuer à progresser est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cet état des lieux Florence est-ce que tu veux rajouter quelque chose de ton côté oui moi je veux bien oui je veux bien je vais peut-être pas mettre la caméra parce que j'ai des problèmes énormes j'ai vraiment du mal à se récompenser mais oui quand on parle de récompense de reconnaissance alors après c'est toujours les questions de discrimination positive versus pas moi je pensais aussi quand on a écrit ça avec une fille c'était comme l'a dit Nadine au début c'est-à-dire qui s'implique dans ces questions d'égalité dans l'emploi et les carrières c'est souvent les femmes pour les femmes et comment je me disais comment on peut essayer d'attirer à ce que des gens ou des N plus 1 N plus 2 ou des directeurs de départements ou des DG d'entreprises s'impliquent sur ces questions parce qu'on le voit bien on l'a dit il faut que ça se passe mieux quand la direction s'implique donc comment on peut le faire et ça je pense que malheureusement tant qu'on ne reconnaît pas sur le plan des tutelles ou de l'employeur comme ça a été dit le temps qui est passé ou par en délégant du temps de son officiel dessus soit en donnant des primes soit en le reconnaissant au moment des promotions de carrière quand on ne fait pas ça je pense que malheureusement ces messieurs auront du mal à s'impliquer aussi dedans et donc je pense qu'à la fois c'est juste pour les femmes qui le font au jour d'aujourd'hui ça serait un levier pour pousser plus d'hommes à venir aussi passer du temps sur ces questions oui effectivement et impliquer l'ensemble des salariés dans une démarche en tout cas pour l'entreprise c'est vraiment un levier fort nommer un responsable de démarche aussi et certains d'entre vous ont exprimé l'avoir fait et puis avoir une démarche des petits pas c'est-à-dire avoir une démarche progressive je pense que ça fait aussi partie des facteurs clés de succès pour une démarche égalité il faut formuler des objectifs précis clairs et avancer par palier bien sûr on l'a dit il faut le redire communication plus on communiquera et aujourd'hui tous les acteurs que nous sommes autour de ces sujets doivent tenter au maximum d'avoir une communication 3.0 si on veut aller semer les graines utiles et nécessaires et contrecarrer des avis négatifs de ces messieurs sur ces jeunes filles qui ne seraient pas faites pour les métiers de la cybersécurité ou je ne sais pas trop quoi d'autre comme science dure comme disait une intervenante tout à l'heure de l'atelier en tout cas communiquer largement y compris sur les réseaux sociaux donc c'est vrai que peut-être on peut se dire que la formation à ces outils de communication est une des premières étapes pour que on puisse communiquer largement sur ce qui se passe dans vos structures respectives rendre visibles les femmes oui on a des sites internet alors vous n'avez peut-être pas la main mais en tout cas on a tous des pages linkedin donc communiquer grandement sur une évolution une réussite une formation suivie par une femme ça fait partie certainement des solutions avoir une veille régulière aussi c'est ce qu'on dit soyez attentifs qu'on le soit en tout cas sur ce qui se passe au niveau de ces sujets pour suivre toute la législation et être au plus près de ce que la loi dit et ce qu'elle nous propose et comment elle nous protège et puis il faut un état d'esprit bien sûr ouvert au maximum pour aller même jusqu'à de la formation des équipes du du management mais pas que bien sûr tous les niveaux dans toutes les structures devraient être formés sensibilisés à ces sujets on l'a vu et on l'a dit ce matin Sophie je laisse la place à Emmanuel ça fait un moment qu'elle a levé la main allez peut-être que tu l'as voilà merci oui excuse-moi non non c'était plus par rapport à l'intervention sur les chefs d'équipe qui étaient surtout les chefs d'équipe masculins on a une réflexion dans notre équipe je pense que c'est assez général c'est que les méthodes de management quand on parle des rôles au niveau des instances de management je pense que les méthodes de management sont à revoir aussi c'est-à-dire que les façons de manager les équipes correspondent peut-être pas tout à fait à la façon dont les femmes voudraient voilà voudraient manager les équipes donc plus peut-être plus en intelligence collective et former aussi les tous les acteurs ou différents types de management il n'y a pas qu'un seul type de management possible peut-être aussi ça permet à des femmes de se retrouver dans d'autres types de management et de prendre plus de responsabilités dans ce cadre-là tout à fait est-ce qu'il y a d'autres prises de parole parce qu'on pourrait avancer je vois le temps qui passe alors donc du coup on a un peu débordé parce que c'est compliqué d'être que sur un état des lieux sans commencer à avoir des avis sur des solutions vous venez de dire on pourrait plus former de management voilà c'est une forme de solution à toutes les formes de management possibles bien sûr quel levier en fait on partage ensemble là sur une meilleure implication au niveau des institutions et au niveau individuel comment on peut impliquer plus d'employés et d'hommes dans le collectif ce qu'on a sur le point point qui s'est affiché à l'écran et comment on va les solutions pour favoriser la prise de conscience former les collaborateurs et les recruteurs mettre en place des groupes de travail en interne voilà qu'est-ce que vous avez fait vous dans vos structures respectives peut-être de poser comme ben voilà on parle du principe que c'est une bonne pratique à partager et qu'on va tous se dire qu'on va le tester dans nos structures ou pas je dis je me trompe pas c'est bien l'objectif pour qu'on se retrouve en 2021 oui c'est ça et oui et oui de proposer des actions concrètes donc d'essayer de cet atelier de trouver c'est bien c'est bien je suis contente je suis la conversation avec intérêt bon on y va alors on a une main levée qui s'appelle Camilla oui Camilla très bien on vous est bonjour oui re bonjour alors moi je suis ingénieure d'études et je fais partie avec six autres collègues d'un groupe de correspondants formation donc du centre de biologie intégrative qui est formé suite à la fédération de cinq grosses unités donc on est à peu près 400 personnes au CBI ce centre de biologie intégrative donc notre groupe de travail vise à sensibiliser tous nos collègues justement à cette question d'égalité professionnelle alors moi en particulier un de mes rôles à moi est d'être vigilante quant au recrutement des chercheurs ou des ITA donc par exemple j'ai juste pour vous donner un exemple un tout dernier exemple qui date de deux trois mois lors de la diffusion de l'annonce de recrutement d'un chercheur n'est-ce pas un pour toute l'annonce ça a été le candidat le candidat le futur chercheur je n'ai pas hésité et donc et en plus ça a été diffusé dans ce qu'on appelle enfin nous pour nous on a ce qu'on appelle la gazette du CBI donc c'est un journal interne gazette du CBI qui est quand même est relue normalement avant diffusion par les correspondants formation par les correspondants égalité professionnelle donc à cause du Covid etc etc oui sauf que c'est c'est apparu comme ça alors forcément moi j'ai tiré la sonnette d'alarme pour dire que la façon d'écrire cette façon d'écrire une annonce est déjà une prédisposition indirecte des membres du jury à choisir un candidat plutôt qu'une candidate donc du coup du coup on a mis en place en fait comment on appelle ça une action commune qui a consisté à envoyer aux membres du jury des vidéos justement pour éviter de faire ce biais qu'il soit formé avant même qu'il fasse partie du jury et donc les membres du jury forcément ils ont accepté ils ont comment dire toléré cette démarche ça c'est un exemple merci pour ce partage avec plaisir très enrichissant oui effectivement peut-être 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 que quelqu'un d'autre veut prendre la parole mais le sujet du recrutement est un sujet sensible alors là pour le coup nous à l'APEC on y est très très sensible puisque toutes les offres diffusées sur le site apec.fr sont revues avec ce prisme là qui est celui de surtout pas aller sur un discours qui tendrait à être finalement à favoriser un homme plutôt qu'une femme voire même une femme plutôt qu'un homme et être bien sur de la sélection de compétences et pas sur de la sélection de genre donc les solutions sont effectivement de créer des outils de recrutement et à un moment donné bah oui on sait que quand les managers n'y vont pas et bah ce sont les RH qui vont se plier à faire cet exercice que de créer l'outil pour leur proposer le bon outil au bon moment avec la bonne fiche de poste avec les grilles d'entretien qui auront le bon le bon niveau de questionnement qui évitera de cette discrimination et en tout cas qui va permettre de donner les mêmes chances aux femmes qu'aux hommes quelque part il faut casser ces préjugés voilà est-ce que vous vous avez des actions qui vont dans ce sens-là c'est intéressant je vois que Nadine a levé la main Nadine oui c'est parce que t'as parlé des grilles d'entretien et en fait je me rappelle très bien d'une une formation pour lutter contre les stéréotypes en particulier à l'embauche qui recommandait de ne pas proposer par exemple des classements intermédiaires donc typiquement au CNRS on écoute 80 candidats non j'exagère ça c'est les dossiers après on a en sélection on en a 30-40 on les écoute et ensuite chacun des membres de la commission donne son avis celui-là il est bien celui-là il n'est pas bien celui-là je retournerai dans mes dix premiers etc et alors que dans tous les les recommandations des vidéos qui ont travaillé sur les processus de recrutement ils expliquent bien qu'il ne faut pas demander une impression générale parce que là les stéréotypes ils jouent à plein mais qu'il faut justement avoir une grille d'entretien avec des critères etc est-ce que tu pourrais nous donner un exemple des grilles que vous utilisez dans votre domaine ou je ne sais pas pour qu'on puisse les étudier et puis voir ce qu'on pourrait faire côté CNRS pour transmettre ce genre de vertueuse alors c'est vraiment pas l'objet de ma participation aujourd'hui mais nous à l'APEC nous intervenons régulièrement auprès de managers DG enfin toute personne sensibilisée au recrutement pour accompagner chacun de ces acteurs-là à la bonne méthodologie sur le recrutement avec cet angle de vue-là qui est de dire on interroge la compétence on interroge la motivation et on interroge le potentiel c'est tout ce qu'on a à interroger et pour interroger il y a de la méthode en recrutement on peut intervenir à l'APEC on a des ateliers moi c'est une solution que je peux apporter là pour le coup je sors de ma casquette d'animateur et je vous dis à toutes et à tous si vous souhaitez à un moment donné faire intervenir au titre de la cotisation cadre quelque part un consultant APEC sur vos territoires auprès d'hommes et de femmes qu'on aurait à sensibiliser c'est mon métier de tous les jours sur qu'est-ce que c'est qu'un recrutement et sur quoi on s'appuie pour recruter parce que Nadine vous avez parfaitement raison quelqu'un qui serait top pour moi ne le sera pas pour vous il faut juste avoir défini des critères et ces critères on n'y est on n'y est pas homme ou femme ça n'a rien à voir voilà et c'est le questionnement qui doit être travaillé et c'est aussi qu'est-ce qu'on questionne et comment on évalue les réponses à ce questionnement oui ça existe oui il y a des outils il faudrait que ça arrive jusqu'à ceux qui décident quelque part chez vous dans vos labos structures de comment de qui on recrute et pourquoi oui effectivement ça existe d'autres prises de parole Emmanuel a levé la main oui encore moi je rebondis vraiment sur les critères j'en ai parlé ce matin mais parce que ça m'a frappée j'ai été à une formation il y a 10 jours à Paris sur justement les critères pour des promotions et par exemple je vais donner un exemple tout à fait concret il y avait le critère de la mobilité donc on allait mettre une bonne note à quelqu'un qui avait eu une bonne mobilité une mobilité bien motivée dans son parcours professionnel et j'ai dit que ça ça pouvait être catastrophique pour des femmes parce que on sait bien que souvent dans les couples c'est les femmes qui suivent les hommes et donc qui ont des mobilités forcées et que ces mobilités forcées elles n'allaient pas être reconnues parce qu'elles peuvent ne pas avoir comment dire un parcours très voilà si la femme me dit j'ai dû changer de labo parce que j'ai dû suivre ça n'aura pas le même impact du tout que j'ai changé de labo parce que dans celui-là j'allais développer une nouvelle thématique oui c'est ça c'est par donc les critères moi je dis les critères ils peuvent avoir énormément de biais et c'est vraiment j'ai vu ça cette formation les gens disent on a des critères donc on jugera les gens de la même manière mais non parce que derrière un critère il peut y avoir un critère donc il faut faire vraiment attention à cette histoire de critères comme j'ai dit ce matin il y avait l'excellence scientifique c'est mon fémini alors oui moi je ne parle pas du tout de critères d'excellence c'est vraiment un sujet sur lequel je veux bien en d'autres lieux échanger avec vous mais d'accord en tous les cas la mobilité ça doit être un critère comme ça en recrutement pardon je me permets d'aller au bout évaluer la mobilité de quelqu'un c'est discriminatoire on n'a pas le droit de le faire en recrutement dans les entreprises privées être capable de dire de demander à quelqu'un vous allez bouger ou vous voulez bouger où c'est interdit et pas cible du pénal c'est illégal voilà c'est illégal donc là vous vous partez plutôt sur une évaluation de ce qui a été fait et vous avez raison c'est peut-être sur des faux critères qui ne sont que le fait de subir la mobilité d'un conjoint et je suis d'accord avec vous quelqu'un d'autre a levé la main parce que je vois que le temps passe on est à 15h02 oui c'est moi de nouveau alors moi c'est qui Christine Ferrand Christine pardon Christine désolé il y avait quelqu'un avant non ou pas d'accord Tristan merci de me répondre avez-vous levé la main intéressant d'entendre d'autres intervenants Lison aussi ne prend pas la parole on a IFT dites-nous que vous êtes là donnez-nous un avis Caroline bon on y va alors on vous redonne la main je peux m'exprimer éventuellement donc là c'est IFT qui parle je travaille aussi RAD et donc en fait dans les solutions et les bonnes pratiques nous on travaille à la fois sur l'intégration des considérations genre dans tous les processus RH et de gouvernance mais aussi dans l'intégration des questions en lien avec le genre dans le contenu de la recherche et on trouve que c'est un levier important pour justement faire prendre conscience de comment prendre en compte le femme le rôle ses besoins peut rendre par exemple plus pertinent des résultats de recherche et du coup à travers de cette prise de conscience on peut aussi plus facilement convaincre sur le fait que donner des chances et des opportunités égales à hommes et femmes est aussi important dans tout ce qui est recrutement et tous les processus RH donc je voulais juste merci pour cette intervention pour aller un peu plus loin et bien comprendre comment vous fonctionnez au CIRAD vous êtes intervenu sur tous les processus d'accord pour effectivement que ce sujet soit pris en compte voyons prenons un processus comment vous avez fait en fait pour prendre la main et pouvoir changer un processus et écrire des choses parce qu'un processus j'imagine qui est écrit et partagé du coup et communiqué alors nous on est au début de l'implémentation de notre plan d'action parce qu'au début donc on a commencé par définir une stratégie définir un plan d'action très concret qu'on vient justement on va avoir une version qui va être communicable à l'extérieur et donc maintenant on est dans l'implémentation de ce plan d'action alors une des premières actions qu'on a fait c'est de travailler sur des valeurs des valeurs pour l'égalité hommes-femmes et hommes-femmes professionnels et donc on a fait toute une démarche participative donc on a ouvert on a organisé des ateliers ouverts à tout le monde donc que ce soit manager middle top technicien tout le monde d'ailleurs on a demandé à personne de se présenter avec son titre tout le monde est venu juste avec son nom et donc on n'a pas voulu qu'il y avait une présentation qui donnait une certaine forme de supériorité ou d'hierarisation et donc là bientôt on va pouvoir sortir une charte qui décline des valeurs pour l'égalité professionnelle en comportement en comportement inclusif donc on a considéré que commencer par ça était vraiment un petit peu une démarche structurante et importante parce qu'après on voudrait bien intégrer ces comportements inclusifs dans nos systèmes d'évaluation et de recrutement et tout ça très bien et que ça diffuse sur tous les processus ok oui donc ça c'est un exemple et puis aussi un autre exemple d'une démarche structurante qu'on a voulu lancer en premier lieu c'est donc la communication inclusive d'accord pas que l'écriture mais donc visibilité autant pour les hommes et les femmes dans tout type de communication bravo super félicitations bon courage pour toutes ces actions oui Sophie il y a Fatima merci pardon excusez-moi de vous couper j'interagis avec Fatima qui voudrait ouvrir son micro et partager son expérience avec vous elle va essayer une dernière fois d'accord on croise les doigts Fatima on vous écoute Julie désolé on n'entend pas Fatima pas de soucis merci Sophie Fatima Fatima si vous nous entendez on est vraiment désolé alors qui aurait d'autres pistes de levier pour une meilleure implication de tous qui veut prendre la parole c'est de nouveau moi mais je veux bien laisser la parole aux autres aussi Christine Ferrand oui Christine écoutez apparemment personne d'autre lève la main en fait je revenais sur les critères d'évaluation et là je m'adresse plutôt au corps des chercheuses mais peut-être que ça a été abordé c'est-à-dire qu'une implication serait que les membres des CSS aujourd'hui je crois bien savoir qu'elles sont paritaires enfin il y a autant de femmes que d'hommes j'espère que c'est le cas vraiment mais il reste il reste toujours ce problème quand même pour les femmes dans leur parcours du nombre de publications donc une femme qui a fait un projet qui a eu des enfants par exemple s'est arrêtée dans sa carrière et il y en a plein c'est un stress terrible en fait elle procrastine ce désir d'enfant quand elles sont en post-doc et tout ça parce qu'elles se disent mais quand je ne serai pas là il n'y aura pas de publie et voilà et ça je pense que c'est vraiment il faut faire évoluer ça parce que c'est c'est très injuste en fait c'est très injuste et j'ai des chercheuses qui sont des amis qui m'ont bien expliqué comment ça se passait et que heureusement qu'il y a certaines femmes dans les commissions pour dire bah oui mais regardez sa vie elle a eu deux enfants donc oui effectivement elle a eu moins de publications que tel homme donc voilà ça je voulais le dire merci de ce complément je crois que Justine a demandé la parole oui vous m'entendez oui très bien bonjour moi je suis ingénieure de recherche à l'Inserm sur une plateforme et j'aurais aimé intervenir parce qu'on n'a pas tellement abordé le truc mais je pense aussi qu'il faut aussi qu'on apprenne à s'autoriser à prendre des responsabilités et à se mettre en avant et c'est quelque chose je pense qu'on a du mal à faire et je pense qu'une des actions à faire et c'est ce qui a été fait un peu sur la délégation Inserm moi j'ai raté le coche mais une formation pour aussi nous aider à se mettre en avant à être capable de prendre la parole en public de ne pas faire que le travail d'organisation en sous-main qu'on fait dans tout moi j'ai organisé un paquet de congrès et bien qui c'est qui s'est tapé tous les trucs d'organisation pratique aux pratiques c'est moi et qui est-ce qui présentait sur scène c'était mes collègues masculins et pourquoi ? parce qu'à un moment donné j'ai pas osé il fallait le faire en anglais blablabla et je pense que ça c'est un des points essentiels et qu'il faut aussi que nous on apprenne à se mettre en avant aussi parce qu'effectivement les hommes ne laissent pas mais c'est aussi nous qui ne prenons pas nécessairement ce lead je pense qu'on a aussi un travail à faire à ce niveau-là et là pour le coup à travers peut-être des formations des groupes de parole je sais pas trop mais il faut apprendre à le faire moi j'en ressens moi je suis directrice de plateforme et c'est souvent difficile de me faire entendre dans mon information internationale parce que très souvent je parle pas qui ont me dit mais on t'a pas entendu je vais pas vous répéter la même chose que d'habitude bah si les bonhommes en face ils ont pas hésité à venir répéter pour la douzième fois leur truc sans problème ça les a pas gênés et voilà ça c'est un point important je pense oui oui c'est important certainement d'oser en tout cas de se former si on a besoin de se former à oser et de savoir aller au-delà de ses propres freins quelque part oui ça c'est impératif oui deux participants ont levé la main alors j'ai Maria je crois Maria on vous écoute oui donc très rapidement pour rebondir sur la dernière intervention tout à fait d'accord le problème de l'autocensure etc où les femmes on est très bonnes pour ça donc j'ai beaucoup aimé l'intervention de ce matin comment s'appeler la personne la personne qui travaillait à l'aéronautique oui il nous faut des formations comme ça Nathalie Lappert voilà voilà il nous faut des formations comme ça pour nous donner cette méthode de voilà de révéndiquer nos manières d'agir quoi donc comme on parle d'action peut-être d'accord ce besoin de c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'université qu'on n'apprend pas à l'école qu'on n'apprend pas à la maison donc voilà je trouvais vraiment très inspirante l'intervention de ce matin entendu Maria c'était vous qui preniez la parole un instant ou ? oui il y a une main qui s'est baissée Florence est-ce que tu arrives à noter ? oui oui je note mais même si le flux de parole est de très mauvaise qualité j'arrive à prendre des notes super Florence merci beaucoup est-ce que tu as un point à rajouter ? non non je pense qu'il va falloir qu'on rentre quand même dans le vif du sujet pour proposer des choses parce que le but c'est d'arriver avec des propositions donc c'est ce que tu viens d'afficher elles sont déjà prêtes alors les propositions pourquoi vous nous avez fait travailler ? non mais c'est des suggestions mais c'est pas le slide de restitution c'est vraiment dans l'idée de se dire est-ce que dans cette réflexion-là il y a des choses qui nous vont ou pas qu'est-ce que vous auriez rajouté ? voilà oui oui pardon c'était une plaisanterie idiote non non mais pas de soucis il y a Christine qui a toujours la main levée alors je ne sais pas si elle n'a pas baissé non je ne l'ai pas baissé c'était juste pour rebondir sur l'ingénieur de recherche sur la plateforme INSERM qui parlait de formation ça je pense que c'est une action concrète donc pour moi les chargés de formation des organismes doivent vraiment prendre en compte le côté féminin de la carrière l'INSERM a effectivement organisé une formation qui s'appelait dynamiser sa carrière au féminin j'ai eu la chance de participer à cette formation j'avoue qu'on est venu me chercher parce qu'il restait des places malheureusement donc ça veut dire qu'il y a quand même des femmes qui ont proposé à leur chef d'équipe de suivre cette formation et ils n'ont pas vu l'intérêt c'était aussi étonnant de voir quelle est l'intitulé de la formation ? dynamiser sa carrière au féminin d'accord très bien merci pardon on ne te laisse pas donc juste savoir c'était une première et il y en aura d'autres chaque année je pense et j'espère qu'il y aura de plus en plus de femmes qui vont s'inscrire effectivement l'avantage c'était qu'on était qu'entre femmes et du coup il y a vraiment eu une première séance où tout le monde a un peu dit son ressenti avec tout niveau des techniciens des ingénieurs des chercheuses et finalement le problème est le même un peu dans toutes les sphères à tous les niveaux mais c'est vraiment important il faut des formations effectivement j'étais sensible aussi j'ai noté d'ailleurs l'association de Airbus là Elsa Sure je crois qui fait ce genre de formation et ça c'est indispensable en fait pour redonner confiance pour plein de choses en fait moi j'ai trouvé ça vraiment bien et d'ailleurs on a un groupe WhatsApp on se centraide on se mobilise on se motive et c'est vraiment un moteur ok très bien d'autres avis Nadine oui juste pour en plus des formations alors je suis d'accord les formations c'est important parce que comme quelqu'un l'a dit ou en tout cas implicitement dit les hommes depuis qu'ils sont petits ils baignent dans une ambiance où on les incite à oser à y aller même s'ils ne se sentent pas forcément toutes les compétences à essayer en se disant que de toute façon ils les acquériront sur le tas et nous c'est vrai qu'on n'est pas élevés du tout de cette façon là donc une formation ça peut aider à compenser ça je pense qu'autre chose qui est importante c'est d'avoir ça existait il y a un certain temps à l'entrée au CNRS mais malheureusement ils n'en faisaient pas grand chose d'avoir quelqu'un systématiquement au moment du recrutement qui serve de parrain ou de marraine donc l'équivalent du mentorat que Julie connaît bien pour l'avoir mis en place pour les doctorantes mais pour les femmes qui rentrent dans une profession donc que ce soit CNRS ou que ce soit on peut faire la même chose dans les entreprises qu'elles soient parrainées ou marrainées par quelqu'un de plus senior qui leur explique qui les guide en quelque sorte sur les initiatives qu'elles devraient prendre à ce stade là de leur carrière les choses qu'elles devraient éviter etc. quand on a eu la chance d'avoir ça dans son entourage moi j'ai eu cette chance là et ça m'a beaucoup aidé on le fait on a un tuteur ou une tutrice naturelle en quelque sorte mais ça devrait être systématisé par les institutions parce que c'est vraiment très personnel alors je me permets pour aller dans le sens du partage d'aujourd'hui vraiment du coeur de notre atelier prenons cet exemple avoir un référent au moment du recrutement une tuteur plus senior est-ce que vous êtes tous d'accord pour qu'on le propose quelque chose qu'on va pousser et tester dans nos structures à condition qu'on met tuteur ou tutrice parce que sinon on est d'accord c'est ce que je voulais dire je suis d'accord avec Nadine c'est ce que je voulais dire et je voulais dire à toutes les étapes de la carrière ça je suis d'accord aussi moi mais la question aussi c'est comment arriver à ce que les gens à tous les niveaux dans une entreprise on n'entend pas là on n'a pas entendu pardon qui prend la parole c'est moi c'est Florence vous m'entendez pas Florence vas-y prends la parole on ne t'entend plus oui je dis désolé vous m'entendez là oui très bien vas-y là on n'entend plus je trouve qu'on s'éloigne un petit peu de moi comment je voyais la question de l'implication c'est comment on arrive à impliquer toutes les personnes de l'entreprise ou de l'établissement à tous les niveaux de l'égalité professionnelle là c'est comment aider la progression de carrière les promotions etc et c'est indispensable mais le fausse comme moi ma question c'est comment on arrive à impliquer un N plus 1 à se soucier des questions d'égalité professionnelle et je pense que là il faut voilà il y a des actions à mener et de la formation de la civilisation mais il y a peut-être aussi des actions qu'il faudrait qu'on arrive à proposer oui moi je pense que d'avoir parce que là pour moi c'est pas de la il y a Nadine tu as Nadine qui vous a exprimé Nadine juste pour reprendre l'exemple de la mesure qu'on proposait là on pourrait rajouter dans les critères des promotions des N plus 1 qui veulent passer à N plus 2 le fait d'avoir effectivement de s'être impliqué personnellement en tant que tuteur ou tutrice on considère que ce sera un critère important par exemple et ça c'est pareil ça dépend de la volonté de l'administration au-dessus bien sûr en tout cas tenter de le proposer peut-être voir comment ça peut se proposer à qui comment mais c'est une idée c'est un bon point ok d'autres idées est-ce qu'il y a d'autres idées je vais en proposer une autre allez je ne suis pas sûre que ce soit la bonne réponse à la question je pense juste c'est des choses qu'on peut faire je pense à tous les niveaux à condition peut-être d'avoir un peu de solidarité effectivement mais je pense aux questions qui nous sont arrivées à Femmes et Sciences qui viennent de personnes qui sont sur le terrain et qui remarquent des choses par exemple l'histoire du manque de conférencières dans des conférences je pense que chacun et chacune à son niveau peut solliciter ou aiguillonner gentiment les personnes en responsabilité pas forcément sur leur propre cas mais justement sur le cas d'une collègue en disant écoutez ça serait quand même bien qu'elle puisse avoir une chance de promotion mais alors pour ça il faudrait peut-être l'impliquer dans tel projet ou lui donner un temps de parole ou ceci ou cela donc intervenir les unes pour les autres auprès de N plus 1 ou N plus 2 ou N plus X pour pour les rappeler qu'ils sont là aussi pour assurer une égalité de chance pour tout le monde donc même pour les personnes qui se tiennent un peu en retrait parce qu'elles n'ont pas l'habitude de se mettre en avant ben voilà peut-être qu'une collègue peut les proposer ok Sophie il y a des je me permets d'intervenir parce que dans la conversation il y a pas mal de choses qui ont été dites donc Fatima qui dit qu'il faut des formations mixtes où soient mélangées femmes et hommes de tout niveau de recrutement il y a après est-ce bien de parler d'une carrière au féminin j'interroge ces concepts du même que le leadership au féminin on devrait plutôt encourager la diversité hommes et femmes pour avoir des leaderships ou des carrières similaires et enfin je pense qu'il serait important de revoir les formations au management car cela fait partie du management d'un plus la carrière des agents et en particulier celle des femmes voilà c'est juste pour remettre c'est de la conversation c'est donc c'est Muriel ah oui et Yft c'est son nom de famille pardon c'est Yft et Fatima voilà excuse-moi c'est très bien d'ailleurs pardon Julie ça se récupère tout ça oui si je veux tout est enregistré pardon si je peux juste un petit commentaire parce qu'en effet quand on parle de dynamiser sa carrière au féminin est-ce que si on met ça une carrière au féminin ou même un leadership au féminin est-ce qu'on renforce pas les stéréotypes est-ce qu'on maintient pas qu'on est différent et que c'est ça que je trouve un peu dangereux avec cette formulation mais c'est plutôt une question ça c'est un point très intéressant on peut en discuter je te laisse parler mesdames mais c'est vrai que juste pour donner ma vision moi qui interviens plutôt dans le secteur privé auprès de PME PMI aujourd'hui j'ai l'impression que les pas qui ont été faits sont beaucoup plus grands que ce que vous vivez aujourd'hui dans votre quotidien et les RH sont de plus en plus sensibles à tout ça dans les processus recrutement on a un discours qui n'est pas discriminant on ne recrute pas un homme parce qu'il est un homme mais parce qu'il est compétent alors bien sûr à la marge il y aura encore ce comportement mais vraiment je suis peinée de voir que dans nos laboratoires et nos belles universités il y a encore des difficultés de cet ordre là parce que franchement dans le monde de l'entreprise alors est-ce que c'est peut-être que j'ai une vision moi d'intervention au conseil RH et que j'ai affaire à des gens qui sont plutôt acteurs partie prenantes et qui ont envie de faire bien et des managers qui ont compris que l'efficience de l'entreprise passait par la compétence et pas par le genre et heureusement bon Dieu quand même heureusement que c'est comme ça je t'arrête c'est 23 on a encore deux mains qui se lèvent si vous voulez faire la fin de case il y a Christine et Justine c'est toi qui vois qui tu veux donner la parole il y avait Christine en tout cas quand même on peut toucher du doigt quelques écarts et effectivement c'est une question d'augmenter le genre ou en tout cas les écarts voilà et c'est vrai qu'il faut se battre que Fatima dit il faut se battre pour faire bouger ce monde de voilà ce monde académique et on est là pour ça aujourd'hui et voilà donc faisons des propositions pour que ça bouge qui veut prendre la main Christine et puis Justine oui alors juste pour rebondir sur dynamiser sa carrière au féminin c'est effectivement c'était nouveau à l'Inserm donc je vous dis il y a même des femmes qui se sont offusquées en disant mais pourquoi pourquoi nous on est différentes etc pour avoir suivi la formation c'était vraiment important qu'il n'y ait que des femmes parce que franchement il y a des sujets qui ont été abordés les sujets de la maternité les sujets du congé parental le jour où les hommes prendront un congé parental et j'avoue j'ai un collègue à Nantes mon homologue à Nantes prend un congé parental je crois que c'est une de premières dans l'histoire de l'Inserm et peut-être je ne sais pas de juillet à décembre et bien il prend un congé parental franchement il y a peu d'hommes qui font ça il y a eu plein de sujets santé la santé liée aux femmes voilà les discriminations vraiment s'il y avait eu des hommes enfin on n'aurait pas eu les mêmes discussions donc voilà moi je suis pour que les femmes puissent se retrouver à un moment donné ensemble mais après je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des hommes qu'il y ait des hommes non plus mais là en ce moment actuellement justement là où on en est il faut que les femmes puissent se retrouver entre elles pour parler de tous ces sujets de harcèlement aussi enfin il y a eu des sujets très très durs qui ont été abordés pendant cette formation et deuxième chose juste je pense que l'implication voilà je vais parler de ma profession moi je suis responsable communication l'implication des responsables communication est fondamentale parce que déjà on a des leviers pour la direction rien que ça alors ça va paraître bassement vous avez une coupure de parole ça tombe bien je me permets de reprendre la parole parce que je vois d'autres interventions Nadine qui nous dit je ne crois pas que le monde de l'entreprise a le monde des bisounours ça a été mon propos ça a été de dire qu'il y a une sensibilité qui est très forte des actions qui sont menées des accords égalitaires qui sont écrits signés des plans d'action donc oui je ne peux pas laisser dire que rien ne se passe en entreprise c'est pas ça que je voulais dire c'est que tu avais l'air de dire que dans le monde académique c'était la catastrophe parce qu'on s'exprime effectivement de façon assez bah oui assez combative et que par contre tous ces outils là sont déjà en place dans le monde de l'entreprise je ne crois pas que ce soit aussi idéal que ça d'ailleurs c'est ce qu'on a vu aussi dans la présentation de Airbus malgré les bonnes volontés peut-être ils sont encore loin de l'égalité dans les professions techniques dans les ingénieurs il y a encore beaucoup de choses à faire sur effectivement l'accès au cursus et l'accès au métier voilà c'est tout ce que je voulais dire je ne voulais pas dire du tout que voilà c'est tout est-ce que je peux juste terminer sur ma oui c'est qui qui parle et Christine après il y a Justine parce qu'on est déjà à 26 et après il y a ceux qui du conclure merci Christine d'être brève s'il te plaît oui non je voulais juste dire que à l'heure du MeToo à l'heure de tout ce qu'on dit à l'heure où les femmes délient leurs paroles voilà un des leviers c'est les responsables communication qui peuvent dire juste pour l'image de l'organisme vous voyez à l'INSERM il n'y a que des délégués hommes ce n'est pas bon pour l'INSERM et la direction est sensible à ça voilà c'est aussi une histoire d'image bien sûr et de répétition merci Christine Justine a levé la parole oui juste une dernière petite intervention par rapport au monde du privé je pense qu'il y a un point qui est essentiel entre l'académique et le privé c'est le manque de hiérarchie dans le privé si vous avez un chef de service qui a décidé de mettre en avant il peut dans le public en fait c'est sur la bonne volonté des uns et des autres une chercheure elle se met en avant pour être chef d'équipe parce qu'elle veut se mettre en avant il n'y a pas d'air je veux dire c'est un peu comme ça que ça marche et du coup c'est là où je pense que l'autocensure elle est hyper forte parce que parce que nous il n'y a pas d'hierarchie il y a très très peu d'hierarchie et du coup même si madame Giry dit il faut ceci il faut cela mais rien du tout s'il n'y a pas un chercheur qui se met en avant s'il n'y a pas un ingénieur qui décide d'être directeur de plateforme ou pas il ne se passera rien du tout et du coup ça c'est quand même un frein un frein clé et c'est là où l'autocensure il faut à mon avis travailler vraiment là-dessus et c'est là qu'une communication effectivement comme disait Christine je crois que c'est son prénom qui va valoriser ce côté j'ai osé j'ai pris la parole j'ai pris mon bâton et j'ai postulé j'ai progressé j'ai évolué et ça permettra de donner à voir des possibles et petit à petit de faire effectivement naître des finalement des intentions et permettre à ces femmes qui n'oseraient pas d'oser quoi voilà écoutez je crois qu'on arrive au bout c'est ça Florence et oui alors ici il faudrait être concrète sur nos je t'avais concret je ne sais pas si je ne voudrais pas exclure à quelqu'un sur nos sur les propositions ok moi je vous écoute avec Florence on est toutes oui donc moi je propose à celles qui se sont exprimées donc même à l'écrit d'essayer de reformaliser vos une proposition donc on en a entendu certaines on peut vous appeler par vos prénoms mais ça serait bien que vous le fassiez juste en une phrase oui enfin moi j'ai pris des notes Nadine vas-y oui je voulais dire moi je trouve que je suis en train de lire la liste des propositions que vous nous proposez en quelque sorte je les trouve très bien commencer par un état des lieux ça me paraît c'est toujours extrêmement utile c'est même nécessaire s'assurer que l'entreprise publie l'index de l'égalité même chose pour les organismes et les institutions tout à fait politique de promotion des carrières avec la valorisation de l'application pour le collectif ça je trouve que c'est excellent et ça fait partie des choses ce qu'on a dites mettre en place des mesures pour accompagner les femmes dans leur carrière oui pareil à la fois la formation dont on a parlé comme dynamiser sa carrière au féminin ou d'autres ou l'histoire du référent que j'avais proposé mais c'est pas moi c'est pas mon idée impliquer les managers c'est super enfin moi je trouve c'est parfait ce que vous avez mis j'en ai pas d'autres ok merci pour ce retour d'autres expressions sur rajouter enlever remettre on mettra peut-être effectivement le mot formation au niveau de mesure c'est la même chose mettre en place enfin c'est la même chose c'est du même niveau mettre en place des mesures pour accompagner les femmes dans leur carrière et mettre en place des formations de l'ordre de dynamiser sa carrière au féminin par exemple est-ce qu'il y a d'autres retours ? alors les retours c'est Sandra qui dit il faudrait conserver deux ou trois propositions et proposer les moyens de mesurer les changements l'an prochain c'est ce qu'on va faire si vous avez vu et après il y a proposition générale oula attendez favoriser le plus possible les démarches participatives à la fois pour la définition et la mise en oeuvre d'un plan d'action des démarches participatives d'accord on va le voir d'autres formes de management de type intelligence collective là je suis d'accord avec Emmanuel promouvoir d'autres formes de management ça fait partie des formations j'imagine oui ouvrir sur le champ du possible en matière de management Nadine a levé la main de nouveau oui juste c'était pour ajouter c'est une chose qu'elle a dite ce matin la personne qui parlait pour Météo France que dans la justement l'élaboration des mesures c'est pour ça le côté participatif qui me fait penser il y avait des représentants des personnels et effectivement je pense que c'est une excellente idée pour que ça ne vienne pas que de la direction mais que les gens se l'approprient et donc aussi éventuellement les hommes qui font partie du personnel se l'approprient s'il y a des représentants du personnel des deux sexes en fait oui ok écoutez sans faire ce qu'il y ait d'autres propositions de dernière minute avec Florence on va vous remercier de votre participation Florence va établir une synthèse qu'elle partagera tout à l'heure avec l'ensemble des autres participants à l'atelier merci à toutes toutes et à tous Florence est-ce que tu peux parler on ne t'entend pas ou plus ? non c'est bon je vais compiler un truc un peu plus simplifié mais qui va inclure un petit peu et ce qu'on avait préparé ce qui a été discuté il n'y a pas de soucis entendu écoutez merci beaucoup merci Julie et à bientôt Florence on se rappelle oui merci beaucoup à tous pour la restitution dans la conversation vous n'avez qu'à cliquer dessus comme ça vous êtes dessus vous pouvez aller voir un café pour la pause on vous dit à tout à l'heure à la séance de restitution qui est juste tout à l'heure merci Sophie merci Florence et merci à tous les participants et les participants merci à vous au revoir au revoir merci à tous les participants C'est parti !